Ce PSG ne procure absolument plus aucune émotion et notamment en Ligue des Champions, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler du PSG, on va revenir bien évidemment sur la déconvenue hier face au Bayern, même si c'était finalement une victoire un petit peu attendue, mais malgré tout décevante vis-à-vis de ce qu'on a proposé, vis-à-vis du match et surtout vis-à-vis du constat en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu as plus de chances de te faire éliminer que de te qualifier en Ligue des Champions tout simplement. Et puis aussi, ça montre quand même des grosses limites de cet effectif et de ce projet pour moi. Encore une fois, dans ce projet, il n'y a pas tout à jeter. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Louis Sénéquier, bien évidemment qu'il y a des choses à redire, tout n'est pas parfait, mais globalement quand même, je trouve que Louis Sénéquier a réussi à redonner un allant à ce PSG depuis qu'il est arrivé, quelque chose de sympa, tactiquement, etc. Il y a quand même une base. Maintenant, le truc que je n'aime pas dans ce projet, tout simplement, le recrutement. Ramenez-moi un petit peu des joueurs de haut niveau dans cette équipe, s'il vous plaît. Et on va du coup parler de ce PSG qui, pour Manu Petit, ne procure plus forcément d'émotions. On va voir d'autres trucs autour du PSG. Un PSG un petit peu honteux, encore une fois, en Ligue des Champions cette année, qui arrive à seulement 4 points en 5 matchs de Ligue des Champions et qui risque quand même l'élimination en LDC. C'est quand même une phrase, dès les poules, c'est quand même une phrase absolument dramatique de dire ça. On est quand même le Paris Saint-Germain, c'est quand même important de le rappeler. Mais bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu du Paris Saint-Germain. Emmanuel Petit sur le PSG et en ce moment, on va beaucoup... Enfin, je pense que là, les prochains jours, on va quand même pas mal parler du PSG parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de trucs qui vont sortir. Et puis, ouais, le PSG traverse quand même une période compliquée en Ligue des Champions parce qu'en Ligue 1, le pire, c'est que tu es supérieur. Et comme je l'ai dit, je le répète, en Ligue des Champions, là où c'est hyper frustrant par rapport aux années précédentes, c'est que tu as vraiment l'impression que les mecs ne trichent pas, quoi. C'est-à-dire que les autres années, il y a des matchs où on était nul, où il y a des mecs qui trichaient, tu avais des mecs qui passaient complètement au travers, etc. Là, tu as juste l'impression que les mecs, ouais, ils sont au max, quoi. Les mecs, ils sont au max, ils donnent tout, ils mouillent le maillot, ils essayent, mais même comme ça, tu perds. Et je trouve que c'est encore plus frustrant qu'avant, quoi. Donc, Emmanuel Petit sur le PSG, je n'éprouve aucune émotion en regardant le PSG, il n'y a pas un seul joueur qui me procure des émotions. Bon, je trouve le constat peut-être un petit peu dur, quand même. Moi, j'oublie... Alors oui, en Ligue des Champions, c'est très compliqué depuis le début de saison, et globalement, je trouve que les matchs ne sont pas hyper passionnants en Ligue des Champions, encore que, quand même, face au PSV, tes dominateurs, face à l'Atletico aussi, tu as quand même montré un beau visage à des moments. Mais oui, le problème, c'est la conclusion, le petit grain de folie qui manque un peu à cette équipe. Tout simplement, la qualité. Moi, je le répète, Louis-Henriquet, pour moi, il n'y a pas tout à lui incriminé. Il y a plein de joueurs dans cet effectif qui, en vrai, sont de bons joueurs, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très, très limités pour Ligue des Champions. Et pour moi, à l'heure actuelle, cet effectif n'a pas le niveau Ligue des Champions. Il n'a pas le niveau Ligue des Champions, ou en tout cas, n'a pas le niveau pour aller loin en Ligue des Champions, pour concrétiser, etc. Il faut que tu te renforces. Et pour moi, il ne manque pas grand-chose pour passer un step avec cet effectif-là. Pour moi, il te manque 2-3 joueurs. Il te manque 2-3 joueurs que tu n'as pas pris cet été. Pour moi, il te manque un top milieu. Malgré que le milieu de terrain, tu t'es quand même renforcé avec l'arrivée de Joveneves et tout, pour moi, il te manque un top milieu, style Kimmich, Bruno Guimaraes. Pour moi, il te manque un top aussi derrière, même si depuis le début de saison, Pacho, Marquinhos, il n'y a rien à dire. Mais quand je dis derrière, c'est un peu global. C'est-à-dire, en fait, pour moi, il faut ramener un mec derrière. Que ce soit un latéral, que ce soit un mec capable de jouer central, latéral gauche, latéral droit, bref. Pour moi, il faut ramener un mec derrière, parce que Hakimi et Nuno Mendes n'ont pas de concurrence. ils n'ont même personne derrière eux. C'est-à-dire que quand il y en a un des deux qui n'est pas là, tu es obligé de faire jouer soit un milieu de terrain, soit Béraldo, qui est central de base. Donc, il faut ramener quelqu'un, pour moi, du coup, si possible, qui est capable de jouer les deux. Bref. Et pour moi, il faut prendre un, voire deux mecs devant. Pour moi, il faut prendre un, voire deux mecs devant. Parce que certes, là, il y a le retour de Gonzalo Ramos. Maintenant, je ne suis pas sûr que Gonzalo Ramos, il va tout changer. Pour moi, il faut ramener quelqu'un qui va concurrencer Barcola, parce qu'on le voit, Barcola, en Ligue des Champions, pour l'instant, c'est compliqué. Et puis même, il traverse une période un peu compliquée. Et même si possible, en vrai, ramener quelqu'un pour concurrencer Dembélé aussi. Parce que Dembélé, il y a du bon et du moins bon aussi. Donc, voilà, quoi. Mais, ouais, le constat est quand même terrible et très embêtant, quoi. Très embêtant. Passons un peu à la suite. Du coup, Paris est 26e sur 36. Trois défaites en cinq matchs. C'est catastrophique. Pour reprendre la phrase de Louis Enrique qu'il avait dit à Mbappé l'année dernière. C'est, c'est, c'est catastrophique. Ah, oui. Bah, oui, c'est notre bilan cette année en Ligue des Champions. Et pourtant, je le dis, je le répète, en Ligue 1, ça se passe très bien. Le contenu des matchs, globalement, il n'y a pas tout à jeter. Et c'est exactement le truc que j'expliquais par rapport à la frustration, là, dans le début de vidéo. C'est que les années précédentes, quand tu perdais en Ligue des Champions, très souvent, c'est parce que tu faisais des matchs pourris. Que tu ne proposais pas grand-chose. Et voilà, en fait, tu passais au travers. Là, cette année, le contenu des matchs, il y a des choses intéressantes. Même hier, face au Bayern, encore une fois, offensivement, tu as été très, très peu dangereux. Et tu as très peu mis à mal cette équipe du Bayern. Malgré tout, tu as quand même deux, trois petites occasions. Si tu as un peu plus réglé la mire et un peu plus de réussite, tu marques. Je pense à l'occasion de Zaire Emery. Je pense à l'occasion de Dembélé. La demi-volée de Joe Neves qui passe à 2 cm du poteau. Tu vois, des fois, tu vois, ça ne se joue à pas grand-chose. Et puis, en plus, le but qu'on prend, encore une fois, c'est une erreur individuelle de Safonov. Et ça, c'est pareil. On en revient. Quasiment tous les buts qu'on a pris cette année en Ligue des Champions, c'est sur des petits détails, des petites erreurs. L'Atletico. Voilà, regardez les buts qu'on prend face à l'Atletico. C'est des détails, des erreurs. Pareil face au PSV. Perte de balle. Le mec, hop, il rentre. Frappe croisée. But. Face à Arsenal, je n'en parle même pas. C'est deux boulettes. Donc, au final, voilà quoi. Voilà, tu n'es pas tueur. Et par contre, toi, dès que tu subis une occasion, tu te fais tuer. Et encore, hier, le Bayern, ils ont quand même pas mal de spots. En vrai, Safonov, hier, il fait son match au-delà de sa boulette, si on doit être 100% honnête. En tout cas, je trouve. Il fait quand même deux, trois parades sympas. Mais le problème, c'est qu'il te fait l'erreur qui te coûte le but. Donc, c'est dur de juger. Donc, voilà, quoi. Louis Sénriquet est l'entraîneur qui compte le plus de défaites dans l'histoire du PSG en Ligue des Champions. 8 en 17 matchs. Il fait malheureusement pire que Laurent Blanc, qui avait 7 défaites en 30 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte, quand même, que Louis Sénriquet, en 17 matchs, il est à 8 défaites ? Franchement, avec ce style, avec ce genre de bilan et de stats, c'est quand même très compliqué de continuer à défendre Louis Sénriquet par rapport à la Ligue des Champions et par rapport au projet qu'on essaie de nous vendre. Si on doit être 100% honnête, moi, Louis Sénriquet, je l'ai beaucoup défendu parce que je trouve que très souvent, ça lui est quand même tombé dessus pour des fois des trucs qui n'étaient pas forcément que de son dû. et que, comme je dis, je le répète, il a quand même bien relevé un PSG qui était très malade au moment où il arrive. Mais maintenant, la réalité, c'est que cette année en Ligue des Champions, le bilan, il est catastrophique, quoi. Et que ce n'est pas que de sa faute parce qu'on voit la production quand même qui est là mais que, malgré tout, ouais. Après, on en revient à ce que je disais un peu plus tôt. Il y a un réel problème d'effectifs pour moi. Il y a un réel problème d'effectifs. Après, est-ce qu'il a contribué au fait que cet effectif soit aussi faible ? Voilà, un peu sûrement. Après, on ne peut jamais être sûr. Pour moi, quand même, le principal responsable, Brest Lewis Campos, par rapport à l'effectif. Mais peut-être que Louis Henrique a aussi une petite part de responsabilité, quoi. Donc, le PSG a encaissé au moins un but sur ses 21 derniers déplacements en Ligue des Champions. Après, au-delà de Louis Henrique, il y a quand même des trucs qui, avec le PSG, ça n'évolue pas, quoi. C'est-à-dire que, des buts à l'extérieur, on en prend tout le temps. Globalement, le PSG voyage très, très mal en Ligue des Champions. Voilà, que ce soit avec Louis Henrique ou pas. Et puis, il y a un truc qui ne change pas, malgré les entraîneurs qui se succèdent. Et ça, c'est depuis des années. C'est les coups de pieds arrêtés, quoi. Ça fait... J'ai l'impression que depuis la fin de l'ère Zlatan, Thiago Mota, etc. Donc, en gros, depuis à peu près 2016-2017, le PSG, sur coup de pieds arrêtés, c'est l'une des pires équipes d'Europe. Et c'est une catastrophe. Ça commence à faire longtemps, là, quand même. Ça fait 7-8 ans. Je ne sais pas. Au bout d'un moment, il n'y a pas un coach qui va venir et qui va travailler un minimum les coups de pieds arrêtés. Depuis la fin de l'ère Laurent Blanc, on est catastrophique sur coup de pieds arrêtés. C'est assez grave, quoi. Pourtant, on n'a pas que des petits gabarits. On en a beaucoup. Mais regardez la ligne du haut. Fabien Ruiz, il est grand. Il ne prend pas un ballon de la tête. Pas de chaud, il est grand quand même. Marc Nios, il est bon de la tête de base. Barcola, il est grand aussi. Voilà, on n'a pas que des mecs petits non plus. Ce n'est pas vrai. Donc, bon. Et puis même, des fois, dans une équipe, il suffit que tu aies un ou deux mecs bons de la tête et grands pour faire la diff sur coup de pieds arrêtés. Il ne t'en faut pas 11. Il t'en faut deux. Ouais, deux. Deux, trois. Allez, grand max. Donc bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asiel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.